Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Tourid, du coup c'est une couverture assez spéciale qui est un coverage je pense parfois mal compris. Du coup on va voir tout ça aujourd'hui, je vais vous expliquer quel est le concept de la couverture, je vais vous expliquer aussi quelles sont les différences entre Tourid et une vraie Cover 2 puisque Tourid n'est pas une Cover 2 à mon sens en tout cas. Et je vais vous expliquer aussi quand et comment l'utiliser. On va voir quelques coaching points et enfin à la fin on verra quelques vidéos du coup je vous montrerai ce qu'on a fait cette année avec les Centaures notamment. C'est un coverage qu'on a joué quelques fois sur certains matchs, pas tout le temps, c'était pas quelque chose qu'on faisait de base, mais c'est un coverage qu'on a joué, je vais vous montrer quelques vidéos et du coup on en profitera, ça sera assez didactique, on verra les erreurs et du coup aussi ce qu'on a plus ou moins bien fait. Si tu aimes mon contenu, je t'invite à rejoindre le serveur Discord French Defensive Back. Tu pourras y discuter avec des coachs et participer à des lives exclusifs, mais aussi voter pour les prochains sujets de vidéos, avoir un accès à mes actualités et t'abonner pour soutenir la chaîne et recevoir du contenu exclusif. Plus d'infos en description. Sinon, mes vidéos se regardent bien au fond à un 5, donc n'hésite pas si tu veux gagner un peu de temps sur le visionnage. Bonne vidéo ! Voilà, donc dans un premier temps, Tourid, qu'est-ce que c'est ? Donc Tourid, c'est une couverture match. À mon sens, Tourid, c'est plus une cover 4 qu'une cover 2, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dessiné à gauche, si on a deux verticales sur le pattern de gauche ici, si on a deux verticales, les deux verticales vont être matchées. C'est-à-dire qu'en fait, le corner va avoir la fade, et le safety va avoir du coup le sim. Et ça, c'est important de comprendre que Tourid, du coup, c'est une cover 2, mais sur commande, c'est-à-dire que c'est ce que vous voyez sur la partie de droite. Si on a le numéro 2, donc ici, qui est le W, qui fait un tracé à l'extérieur, du coup, le corner va être responsable de ce tracé extérieur, il va devoir le matcher, et le safety, lui, va jouer du coup la verticale de 1. Du coup, c'est pas un jeu de zone, c'est un jeu de match, donc du coup, on va jouer man-to-man après la distribution des tracés, et ça, c'est important de le comprendre, parce que ça signifie que vos joueurs n'ont pas les yeux au ballon. Ils ont les yeux sur leur menace, et ça, c'est vraiment, vraiment important, et on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Du coup, c'est quoi la différence avec une vraie cover 2 ? Donc là, je vous ai dessiné une tampa. La différence avec la tampa, c'est que les deux corners jouent le flat, et ils jouent fort dans le flat, donc il y a plusieurs variantes de la tampa. On peut jouer squat technique, on peut jouer cut technique, on peut jouer trap technique, toutes ces variantes-là vont modifier la manière dont le corner va jouer le flat, mais grosso modo, le corner est un flat player, il est force dans le jeu, c'est-à-dire que du coup, il doit trigger sur la course, il a les yeux dans la boîte, il regarde pas des receveurs, il a les yeux dans la boîte, il passe course en priorité, c'est extrêmement important pour lui de savoir du coup, et ça c'est la principale différence. Ce qui fait en fait que, en réalité, les deux safeties, eux, ils vont jouer la fade line, donc les verticales de un, de chaque côté, en priorité, c'est leur raid, leur règle de base, c'est leur rite de base, et ils vont le faire en ayant les yeux au quarterback, en grande partie, donc ils vont dropper dans ce demi-deep, et ça c'est important de le comprendre aussi, puisqu'en fait, en réalité, s'il y a quatre verticales, donc c'est la partie de gauche, là sur le schéma, le sim n'est pas joué en fait, n'est pas matché par un joueur, donc s'il y a quatre verticales, la faiblesse, c'est les sims, et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le maï qui va jouer du coup, le hall, ça c'est comme ça qu'on le dit la plupart du temps, mais en fait, en réalité, c'est presque un tiers, presque, ok ? Je dis presque, parce qu'en fait, on va le jouer depuis le bas, alors que quand on joue le tiers du milieu, donc le post en cover 3, on le joue depuis le haut, mais c'est presque un tiers, et là, le maï qui en fait, lui va être en conflit, s'il y a deux verticales dans le sim de chaque côté, quelle verticale est-ce que je dois jouer, et ce qui fait en fait que la faiblesse, c'est le sim, comme une cover 3, ce qui fait qu'en réalité, à mon sens, la tampa, c'est une cover 3 inversée en fait, tout simplement, quand je dis inversée, c'est-à-dire que les corners ont joué le flat, les safety vont jouer les tiers, et il y a un maï qui va jouer le post, mais à mon sens, c'est plus une cover 3 qu'une cover 2, alors quelles sont les forces et les faiblesses de 2 read ? Donc, 2 read, c'est un coverage qu'on va beaucoup aimer contre la twin, donc un par 2, qu'il soit petit côté ou grand côté, donc sur un spread offense, donc avec 4 serveurs, on va beaucoup aimer 2 read dans ces moments-là, parce que ça protège l'outside linebacker, c'est-à-dire que du coup, l'outside linebacker peut se concentrer dans ce qui se passe dans la boîte, lui, il ne va pas avoir les yeux sur les serveurs, lui, il va avoir les yeux dans la boîte, et il va se concentrer sur ce qui se passe dans la boîte, et du coup, ça va permettre d'avoir des situations, on est plus sain dans le runfit, donc ça, c'est quelque chose que j'explique très bien, dans ma clinique sur le quarter, et du coup, cette clinique-là, vous pouvez la retrouver sur le Discord, elle a un tarif très préférentiel, parce que du coup, je vais faire des nouveaux cours, et vous pouvez l'acheter à un bon prix, si ça vous intéresse d'aller plus loin, dans les couvertures de ce type-là, c'était le petit moment autopromo, mais le truc qu'on ne voudrait pas faire, par contre, c'est d'utiliser tout read, avec des splits de receveurs, trop larges, donc en fait, on va aimer tout read, quand le corner va pouvoir atteindre le flat de numéro 2, et quand le safety va pouvoir atteindre la fade de numéro 1, mais si l'espace entre les deux est trop important, on ne va pas aimer ce coverage-là, parce qu'en fait, il va y avoir trop d'espace, et ça va donner du temps au QB de trouver les interzones, et ça, on ne veut pas en fait, ça on ne veut pas, ça ne nous intéresse pas, et on veut aussi éviter tout read, quand il y a un tight end, pour des raisons que je vais vous détailler par la suite, et enfin, il y a le problème de force, qui rejoint cette question du tight end là, est-ce qu'on peut vraiment jouer la force, en tant que cornerback, quand je suis responsable d'une verticale, est-ce que je peux vraiment jouer la force, en tant que safety, quand je suis responsable d'une verticale, et ça en fait, c'est des problèmes du coup que j'évoque, dans créer une défense sound là, ça va s'afficher en haut à gauche ou à droite, je vous mettrai le lien, si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de philosophie football, sur ces sujets là, donc, ce que je vous disais, c'est si, voilà, ici il y a un tight end, donc admettons, donc là ici le jack, donc le DN weak side, est-ce qu'il joue du coup le gap intérieur, ou est-ce qu'il joue le gap extérieur, ça n'a pas d'importance, ce qui va se passer, c'est qu'il va rester un gap, ok, et qui va jouer ce gap, en fait, c'est ça la question, qui va jouer ce gap, est-ce que le corner peut jouer ce gap, sachant que, si il y a du coup, vertical du tight end, du coup, il est censé être sur la verticale de 1, en fait, ça crée un peu un conflit, et ça, c'est un truc que moi, je n'apprécie pas trop, donc j'éviterai, dans ces moments là, de jouer avec tout read, sur un split de ce type là, par contre, je jouerai peut-être, une variante de Tampa, du coup, une vraie cover 2, et ça, je vous détaille l'exemple, juste un peu plus tard, aussi ce qu'on peut faire, du coup, c'est appliquer le SAM dans le runfit, de l'autre côté, donc ça, ça va vous créer des problèmes sur la RPO, pareil, ce qui va être RPO, slend, etc., vous serez moins fort, avec ce type de coverage là, enfin, ce type de runfit là, et il y a aussi le fait, que du coup, on perd l'avantage d'être plus 1, donc on est 7 défenseurs, contre 7 gap, donc 7 contre 6, ok, mais on perd l'avantage du plus 1, en réalité, on n'a pas de runfitter supplémentaire, or que c'est ce qu'on a, quand c'est une vraie 2 par 2, d'accord, et ça, on veut éviter cette situation là, et en fait, ici, là, du coup, on pourrait continuer de jouer tout read, à droite, là, sur le tight end, mais du coup, ce que je vous disais, ça crée tout un autre ensemble de problèmes, sur la RPO, sur la partie gauche, ensuite, on va avoir, ce que je vous disais, s'il y a un tight end, côté fort du terrain, ben, en fait, on n'a pas besoin de jouer tout read, puisqu'en fait, le Sam va être mieux placé, à l'extérieur de la boîte, pour jouer le flat de numéro 2, donc ici, le tight end, donc le Y, et il y aura souvent, beaucoup trop d'espace, entre 1 et 2, pour que ça justifie un tout read, d'autre part, ok, donc ça, c'est important, et là, je vous remets un petit point d'interrogation, sur la droite, parce que la question, c'est si on joue tout read à droite, encore une fois, qui va jouer le dernier gap, après le tight end, parce que là, du coup, il y a 7 joueurs dans la boîte, en attaque, donc il y a 8 gaps, et il nous faut quelqu'un, pour créer l'huitième gap, donc du coup, on ne va pas pouvoir jouer tout read, c'est un cas de figure, où on ne peut pas vraiment, quoi. Du coup, en fait, ce que je ferais, moi, là-dessus, c'est, jouer une vraie cover 2, où le corner est vraiment force, ok, et là, ce serait le corner, qui aurait, si je veux jouer quelque chose, dans l'état d'esprit de touride, où je veux trapper le flat, donc pour pouvoir me protéger, des Y flat, donc tight end au flat, etc., j'aurai une vraie cover 2, où en fait, sur la course, le corner, il trigger tout de suite, donc cover 2 cut, ça peut s'appeler comme ça, cover 2 trap, et en fait, là, j'irai tout de suite au jeu, je descendrai comme une balle, et en fait, problème réglé, donc là, le corner aurait la force, après le tight end, et puis la force secondaire, serait faible par le free safety, donc c'est lui qui aurait le jeu, sur le long de la touche, à l'extérieur, avec le corner. Un autre point faible de touride, ça serait du coup, tout ce qui va être dig, donc tous les tracés deep in, donc dig, post, du numéro 2, et pourquoi c'est un problème, parce qu'en fait, du coup, ça va être au safety de le jouer, vu que c'est un concept de match, ce que je vous disais, souvent ce qui va se passer, c'est que le mic va être occupé à autre chose, que de récupérer ce qu'il va y avoir au milieu, parce que ce n'est pas une cover 2, c'est ce que je vous rappelle, ce n'est pas une cover 2, donc le mic n'a pas le hall, c'est un jeu de match, donc du coup, vous allez avoir besoin d'avoir quelqu'un, pour récupérer toutes ces digs là, et normalement, c'est votre free safety, parce que comme on va le voir dans les règles, le free safety, lui, doit récupérer les verticales de numéro 2, et du coup, tout ce qui est dig, tout ce qui est pose, c'est vertical de numéro 2, donc on va considérer que c'est vertical, à partir du moment, où ça a dépassé le SAM, donc l'outside linebacker, c'est au-dessus de l'outside, du coup, c'est pour le free safety, donc là, ce qui est important, pour vous protéger de ça, c'est que le SAM doit faire un bon travail, à reroute la verticale, de numéro 2, et à faire qu'en fait, du coup, il allonge son tracé vers l'extérieur, pour protéger le free safety à l'intérieur, et en fait, du coup, lui donner un peu d'air, d'accord, sur ces tracés là, ça c'est vraiment, vraiment très important, dans ce type de coverage, voilà, donc, quelques points de coaching importants, donc ça s'appelle, tout read, parce qu'on va lire numéro 2, d'accord, donc, qui va lire numéro 2, le corner et le safety, vont lire numéro 2, ils vont avoir les yeux sur numéro 2, donc je rappelle, je compte depuis la touche, 1, 2, j'ai les yeux sur numéro 2, je lis numéro 2, et mes yeux ne sont pas dans la boîte, mes yeux ne regardent pas le quarterback, je lis numéro 2, et ma prochaine lecture, sera, un autre serveur, mais ça sera pas la boîte, et ça sera pas le quarterback, c'est un match concept, donc c'est de la, c'est de la man match, on man to man, c'est des concepts de man to man, avec des règles, d'accord, et ça c'est important, parce qu'en fait, sinon vous vous retrouvez dans un genre de mix entre les deux, et vous allez rien faire de bien, puis rien faire de mal non plus vraiment, et en fait faut jouer, à mon sens, faut jouer le coverage tel qu'il est pensé, dans sa nature, du coup, quand on est man to man, on regarde des hanches des mecs, d'accord, donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment important, on va jouer la balle au travers des mains, on va pas jouer le pic, on va pas jouer tout ça, et ça c'est vraiment vraiment important de comprendre, ça va demander de la communication aussi, on va devoir s'annoncer ce qui se passe, out, 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 in, in, tout ça, faut qu'on communique là-dessus, et faut qu'on soit bon, et ça je vais vous montrer sur les vidéos qu'on va regarder après, ensuite du coup, faut bien comprendre que vous pouvez pas demander à votre DB d'être dans le feed direct, en fait, vous pouvez pas leur demander d'être dans le feed, c'est ce que je vous expliquais avec le tight end, vous pouvez pas leur demander d'aller au jeu de course, en fait, parce qu'ils sont pas alignés pour ça, ils ont les yeux sur des receveurs, donc ils peuvent pas aller à la course tout de suite, vous pouvez pas leur demander de faire le jeu sur la course, puisqu'en fait, du coup, ils doivent faire le jeu sur la passe, et de toute façon, ça de manière générale, il faut enlever le conflit passe-course de vos joueurs, c'est-à-dire que, il va falloir quelqu'un pour jouer les verticales, s'il y a 4 receveurs déployés sur le terrain, il vous faut 4 joueurs pour jouer les verticales, c'est le cas avec, du coup, Touride, ok, et faut que ces mecs là soient pas impliqués dans la course, comme ça, ça vous libère des play-action, ça vous aide sur les RPO, ça vous aide sur toutes ces parties là du jeu, qui est vraiment extrêmement importante, et du coup, après, ce que vous pouvez faire, c'est varier l'alignement des cornerbacks, mais ça, on en reparlera un peu tout à l'heure, du coup, sur les vidéos, et je vais passer tout de suite à cette partie là, là, on se retrouve sur Huddle, et je vous montre, du coup, des vidéos de Touride qu'on a jouées cette année, en vous expliquant un peu plus comment le coverage fonctionne, donc voilà, on est sur Huddle, et du coup, je vais vous montrer quelques vidéos, donc c'est le match contre les Grizzlies, Grizzlies-Catalans, c'était un bon match pour nous, même si on n'a pas eu les résultats escomptés, les Grizzlies sont une équipe très forte, avec un très bon QB, des très bons serveurs, donc vous allez voir, vous allez voir nos jeux contre des choses qui sont, bonnes, bien jouées, bien exécutées, donc ici on voit, deux par deux, d'accord, donc, rien de plus simple, avec, ici on joue Touride des deux côtés, donc nous, la manière dont on jouait Touride, on jouait avec un corner assez soft, à 5 yards, à l'extérieur, outside shade, avec shuffle technique, et on faisait ça, parce qu'il y a plein d'autres manières de le faire, honnêtement, mais nous Touride, c'était pas notre coverage de base, c'est pas la manière la plus optimale de faire ça, pourquoi ? Parce que, vous allez avoir du mal sur les posts, par exemple, donc poste du numéro 1, vous allez avoir un leverage outside, et ça c'est pas très bon pour vous, donc c'est aussi un coverage, qu'on peut jouer avec un leverage inside, ça marche aussi, avec slide technique, qui sont des choses que j'ai déjà traité, le problème avec ça, c'est que ça demande du temps de travail, et nous Touride, c'était pas notre base coverage, donc du coup, on n'a pas voulu faire ça, j'ai pas voulu faire ça, parce que du coup, je voulais pas qu'on y passe trop de temps, donc là, outside shade, c'est facile, parce qu'en fait, du coup, je vois sur server, s'il fait un out, je peux le jouer, je vois sur server, s'il fait un out, c'est ma règle principale, je peux le jouer, et en fait, ça me donne une vision sur le jeu, et sur la balle, qui est assez intéressante, donc du coup, ça simplifie les choses, je vous recommanderais de le jouer comme ça, aussi en régional, par exemple, si vous voulez installer des coverage de ce genre là, parce qu'en fait, c'est facile, ça devient simple pour le cornerback, donc ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que là ici, on voit très bien sur cette vidéo là, le safety, on voit qu'il a les yeux sur numéro 2, on le voit à son regard, je sais pas si on verra assez bien sur la vidéo, mais on le voit très bien, et là, on voit aussi que le corner, a la tête tournée vers numéro 2, donc on va lire ce personnage là, donc la règle pour le corner, elle est extrêmement simple, c'est si numéro 2, fait autre chose qu'un out, autre chose qu'un out, donc ça peut être vertical, inside, ok, je vais jouer numéro 1, man to man, donc mes yeux vont faire 2 à 1, 2 to 1, c'est comme ça qu'ils disent l'américain, donc je regarde numéro 2, numéro 2 fait un in, fait un vertical, hop, mes yeux reviennent à 1, et jouent un man to man, par contre, si numéro 1, euh, numéro 2, pardon, on fait un out, je vais casser mon tracé, je vais, enfin, je vais casser ma progression, et puis je vais venir jouer le numéro 2, qui fait un out, donc c'est ce qu'on a sur cette vidéo là, euh, et du coup, le safety, lui a la règle opposée, c'est-à-dire que du coup, si numéro 2, fait une verticale, il va la jouer, d'accord, il va laisser le inside, au linebacker, ok, et s'il fait un out, donc numéro 2, fait un out, ma règle maintenant, c'est de monter sur la verticale de 1, et du coup, on s'échange les rôles, puisque c'est le corner qui va jouer le out, d'accord, et tout le coverage tient là-dessus, et c'est hyper important, donc là, je vous lance la vidéo, là ici, on va avoir un out, hop, là on voit, ok, et ici, on arrive sur un des points faibles du coverage, et quelques erreurs, du coup, que je vais vous détailler, donc, le point faible de ce coverage là, sur ce type de tracé, c'est, ici là, on voit très bien, il y a une soft zone, d'accord, et si le QB prend son shot maintenant, c'est exactement ce qu'il fait, du coup, en fait, la balle, il y a de l'espace pour le receveur de la catcher, donc là, nous, l'erreur qu'on fait, ce que je vous disais, on a un safety qui compense un peu, et qui du coup, en fait, essaye d'être plus haut que nécessaire, or que nous, ce qu'on voudrait faire, c'est jouer la hanche, et en fait, du coup, on voudrait avoir un angle qui est un peu plus à plat, et qui s'adapte à la vitesse du receveur, ça, c'est un point de coaching important, parce que si vous ne faites pas ça, ce qui se passe, c'est ça, là, regardez, on a un safety qui est trop haut, on a un corner qui s'ajuste sous la balle, qui est très bien lancé, et en fait, du coup, on prend des yards, or que le coverage est bien exécuté, de manière générale, ce qu'on voudrait, c'est suivre plus la hanche intérieure, et attaquer plus fort la hanche intérieure. L'autre avantage de tout read, donc ici, c'est toujours pareil, c'est que si vous avez un in, ou un hook du slot, d'accord, vous allez avoir, en fait, un bracket naturel, surtout si vous le jouez avec un corner qui est outside, sur le numéro 1, donc c'est ce qu'on va voir là, regardez, hop, je lance la vidéo, et là, en fait, ici, on a un bracket naturel, sur numéro 1, donc vous voyez, des deux côtés de la balle, on est deux contre un, ok, et ça, c'est intéressant pour nous, là, ici, on a un corner qui est un peu mordu, et puis, en fait, du coup, qui laisse de l'espace, une petite erreur, mais ça vous donne une idée, d'accord, et là, on voit, balle lancée, et on a deux joueurs sur la balle, et ça, c'est bon pour nous, donc ça, c'est un autre avantage de ce coverage, voilà, un autre point fort du coverage, et vous allez voir, sur ce match-là, on n'a vraiment pas de chance, mais j'ai pris ces exemples, parce que c'est des bons exemples, un autre avantage de ce coverage, c'est s'il y a un post, ok, vu que le DB, le safety, il joue sur un post-out, comme ça, vu que le DB, il joue la hanche intérieure de numéro 1, il joue la hanche intérieure de numéro 1, du coup, il va pouvoir se placer correctement sur les tracés post, ok, et en fait, il y a un genre de leverage naturel, où le Sam, lui, va rester dans la fenêtre ici, et où le safety, lui, va du coup, pouvoir profiter du Sam qui est dans la fenêtre en bas, pour pouvoir jouer la fade par le haut, et ça, c'est intéressant pour nous, donc je vous montre un exemple, je vous le mets au ralenti, là, on va concéder le catch, vraiment, manque de réussite sur ce jeu, mais, encore une fois, ça vous y se trouve bien le truc, donc là, on voit, ici, le out, donc nous, on a une do it rule, donc on peut le jouer de deux manières différentes, tu peux décider de ne pas matcher le bubble, mais nous, on le matchait, parce que du coup, les grisiers étaient une équipe qui jouait de la RPO, et je voulais vraiment qu'on enlève cette option-là, et c'était ce qu'on appelait do it, donc soit tu do it, soit tu dis au corner de rester dans la fenêtre, tu peux faire les deux, encore une fois, ça dépend de comment tu vas ajuster de semaine en semaine le coverage, nous, on faisait les deux, et donc là, on voit la bubble, ok, le post, ok, le Sam qui vient se mettre parfaitement dans la fenêtre, là, le QB prend un lancé vraiment exceptionnel, encore une fois, ok, donc on a le Sam qui est dans la fenêtre, là, vous voyez, on a un joueur en dessous, un joueur au-dessus, on a un safety du coup qui a le temps de revenir, parce que le Sam a fait le boulot, on a forcé le receveur à passer entre les deux, ok, et là, en fait, on a, voilà, bon, juste, on se bat à la balle, et ça marche pas, et c'est des choses qui arrivent comme ça, mais, vous voyez un peu l'idée, comment ça marche sur les placements, et ça, vraiment, c'est les points forts de ce coverage, autre point extrêmement important, si le slot, du coup, après avoir fait son out, repart en wheel, c'est pour le corner, parce que du coup, si il y a post de numéro 1, c'est au safety de matcher le post, et il peut pas venir sur le out, parce que c'est pas sa règle, donc du coup, il faut bien que votre corner comprenne, et ça, c'est vraiment primordial, qu'il a le wheel du numéro 2, donc là, ici, c'est ce qu'on va voir, ok, hop, out du numéro 2, là, le corner, il jump un peu le out, parce qu'on a notre do it rule, il réagit très bien, il finit par remonter, et là, on a une défense, et c'est vraiment excellent, donc je vous, pardon, je l'ai mis en accéléré, donc je vous le remets au ralenti, enfin, je vous le mets à vitesse normale, à la limite, hop, voilà, donc là, vous voyez, hop, out, je match, do it, non, en fait, ça repart, et du coup, je vais pouvoir remonter, on aurait préféré qu'il joue un peu plus les hanches, là, on voit, il, ah non, c'est ce qu'il fait, si, là, il y a un petit moment d'hésitation, il joue le QB un peu, et en fait, au final, il se rattrape bien, là, et on a eu un peu de chance, mais ça vous donne, ça vous donne à peu près l'idée, ok, ça c'est important, voilà, et donc, un autre point fort de ce coverage là, c'est que du coup, c'est facile, par exemple, de masquer des blitz, là, on masquait le blitz là-dessus, vous voyez, là, on a pas ce ride au snap, et du coup, en fait, on décolle, le Sam est en dehors du feed, donc il peut y aller tout de suite, et en fait, on avait un blitz cover 0, vu que le Sam a pas de out à jouer, du coup, tu peux le mettre dans cette position là, où après, tu vas lui demander de dropper dans le curl, parce qu'en fait, il va être protégé par le corner, cal flat de numéro 2, et ça, en fait, c'est intéressant, ça fait un bon complément, du coup, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, si c'est le cas, n'hésite pas à la commenter, rejoins-moi sur le Discord, moi et tous les autres coachs, ou les joueurs, etc., on discute, on a des échanges là-bas, c'est vraiment très fun, il y a des lives exclusifs, il y a des choses comme ça, on t'attend là-bas avec impatience, et puis si tu as des questions, n'hésite pas, et si tu veux approfondir, il y a la clinique Quarter, aussi, tu verras, elle est disponible sur le Discord à un bon prix en ce moment, et ça peut être cool si tu as envie d'approfondir ce type de couverture-là. A bientôt sur FrenchDB, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501